Wesh les potes c'est JDManga, aujourd'hui les potes nouvelle vidéo sur 7 Deadly Sin Grand Cross Alors le thème de la vidéo aujourd'hui ça va être du coup adresser aux nouveaux joueurs les amis afin de pouvoir vous aider justement à faire l'aventure, à entrer justement dans ce jeu qui est absolument on va dire fantastique les amis et ça va vous permettre donc du coup de savoir ce qu'il faut faire et je vais vous accompagner avec un petit tutoriel du coup pour les nouveaux, pour les débutants afin que vous puissiez savoir tout ce qu'il faut faire, les erreurs à ne pas faire, les choses à faire tous les jours, les choses à privilégier et justement pouvoir avancer dans l'aventure sans ne faire aucune erreur et pouvoir avoir justement une optimisation parfaite les potes de votre jeu ça vous permettra justement d'avoir un truc de ouf donc on va partir tout de suite dans l'explication pour pas que la vidéo dure trop de temps j'essaierai de vraiment synthétiser tout ça donc voilà déjà dans un premier temps les amis pour pouvoir justement jouer au jeu je pense qu'il va vous falloir du coup re-roll donc qu'est-ce que re-roll c'est vous créer un compte si vous voulez avec le meilleur personnage de départ pour pouvoir justement farmer l'aventure il faut savoir du coup qu'en ce moment pour les nouveaux joueurs on a en cadeau 30 diamants pour pouvoir invoquer plus un ticket SSR sur la partie 1 donc c'est pas à négliger puisque normalement on a seulement les 30 diamants et donc du coup c'est quand même important donc là en gros ce que je vous conseille de faire les amis c'est lorsque vous allez commencer le tutoriel etc on va vous demander de faire une première multi sur un portail partie 1 et cette première multi est pas très intéressante pour le re-roll très honnêtement vous vous en foutez donc vous prenez qui vous aurez donc c'est voilà vous laissez ça de côté ce qui va vous intéresser les amis c'est de pouvoir justement invoquer sur le portail partie 2 avec les 30 pierres que vous aurez eu après le tutoriel donc du coup je vous conseille et je vais pas épiloguer là dessus parce que c'est pas une vidéo sur le re-roll c'est de invoquer pour soit escanor les amis soit million d'as démon bleu qui sont tous les deux dans le portail partie 2 donc voilà vous prenez vos 30 diamants vous re-rollez vous faites votre tuto vous allez directement après avec les 30 diamants sur le portail partie 2 et vous essayez d'avoir soit escanor soit million d'as démon bleu si vous avez pas un des deux vous recommencez jusqu'à temps vous avez justement un des deux si vous avez une préférence pour soit escanor soit million d'as peu importe mais il vous faut un des deux pour pouvoir vous commencer justement l'aventure ça va être le meilleur le meilleur re-roll possible escanor gros dps et million d'as super farmer donc voilà un des deux les amis et vous allez commencer du coup l'aventure avec votre e-roll n'oubliez surtout pas les amis du coup de lier votre compte donc pour lier votre compte c'est tout bête vous allez donc du coup ici en bas dans menu vous allez dans info joueurs et ici dans info joueurs encore une fois et vous avez à droite vous voyez donc du coup connecter à apple connecter à gmail etc vous allez du coup lier votre compte à une de ces choses là donc voilà c'est très important n'oubliez pas ça vous permettra de gagner du coup deux diamants donc c'est pas négligeable et en plus de ça ben voilà au moins votre compte il est safe les potes donc voilà vous avez votre e-roll maintenant qu'est-ce qu'il faut faire écoutez moi bien vous allez aller directement farmer l'histoire jusqu'à avoir justement king bleu donc king bleu se trouve au chapitre 3 épisode 25 donc voilà moi maintenant vous avez votre e-roll directement vous allez farmer l'histoire vous discutez pas jusqu'à l'épisode 25 du chapitre 3 donc pour aller dans l'histoire vous avez deux solutions donc la première ça sera d'aller du haut en haut à droite là vous voyez moi c'est marqué mise à jour programmée c'est parce que j'ai fini l'histoire mais si vous cliquez dessus en fait si vous voulez ça va vous ramener directement à l'étape supérieure donc le jeu est très bien foutu et vous avez juste à suivre cette petite cette petite indication jaune et à chaque fois lorsque vous allez cliquer dessus ça va vous ramener là où vous devez aller pour pouvoir justement progresser dans l'histoire principale très important donc vous pouvez cliquer dessus ou bien sûr vous pouvez aller directement en bas à droite dans chapter donc voilà l'histoire commence comme ça vous allez à vania etc et vous allez du coup faire l'histoire les amis et la poncer la poncer la poncer les amis jusqu'au chapitre 3 épisode 25 jusqu'à avoir king voilà vous avez king et c'est le principal par contre je vais vous donner une petite astuce les amis lorsque vous allez farmer l'histoire il y a une chose à faire à chaque fois qui est importante et pour vous nouveau joueur donc je vais aller dans un niveau peu importe lequel donc on va aller dans un niveau libre c'est juste pour vous montrer ce que je veux dire voilà on va aller dans le niveau linktack pleine de vania on va prendre par exemple un mode difficile voilà vous allez arriver du coup à un menu qui est comme ça par exemple donc lorsque vous arrivez du coup à un nouveau niveau je vous encourage à cliquer sur la petite loupe qui est en haut à gauche là et vous allez donc du coup encore une fois sur la loupe avec le point interrogation pour voir les boss et pourquoi vous allez voir les boss c'est pour voir leur type voilà là vous avez un type bleu et un type rouge donc voilà vous savez faut savoir qu'il y a quand même une affine sorte d'affinité élémentaire etc qui sera expliqué du coup dans le tuto mais les bleus par exemple sont fragiles aux verts les verts sont fragiles aux rouges les rouges sont fragiles aux bleus c'est un peu comme dans pokémon si vous avez déjà joué donc là on a vu que le bloc les boss sont bleu et rouge donc moi je vous invite clairement et faites le mais vraiment toujours 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 et donc du coup vous allez prendre un ami en bas par rapport au niveau du boss pour pouvoir vous aider à le faire donc vous prenez l'ami le plus puissant que vous trouvez dans le type qui est justement avantageux d'accord on avait bleu et rouge donc je vais prendre donc du coup un vert et là par exemple admettons vous voulez un petit escanor et un bien sûr un personnage que vous n'avez pas dans votre équipe parce que vous pouvez pas prendre le même personnage en soutien que ce que vous avez dans votre équipe donc là admettons que je veux prendre un bleu ou un rouge donc c'est soit du vert soit du bleu j'ai pas mis le bleu donc vous voyez tac je le mets là et voilà en soutien du coup par rapport à mon équipe j'ai pris Meliodas des monts bleus c'est très 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 important les amis de faire ça pourquoi ? parce que simplement en fait il faut remplir votre liste d'amis au maximum et lorsque vous allez prendre donc du coup un ami en suble dans un premier temps il va vous aider à carry toute l'histoire je pense jusqu'à la fin parce que c'est vraiment vraiment facile de carry avec un ami ça va vous aider grandement et en plus de ça à la fin de votre game du coup actuel à la fin de ce boss là vous allez pouvoir inviter cette personne avec qui vous avez joué en ami et je vous invite les amis à le faire systématiquement il faut remplir votre box d'amis c'est très très important dans le sens où ça va vous rapporter beaucoup de choses des points, des pièces et les pièces sont très importantes dans le jeu vous verrez par la suite donc voilà faites le systématiquement vous allez justement attaquer lorsque vous avez un boss peu importe quel niveau vous allez dans le niveau vous allez du coup voir le type du boss et ensuite vous allez choisir votre ami par rapport à la liste qui est avantageux par rapport au boss et ensuite de ça lorsque vous avez fini votre niveau vous invitez la personne en ami et vous remplissez tout doucement comme ça votre box d'amis sachant qu'à chaque fois que vous montez d'xp vous montez de niveau vous allez avoir plus d'amis dans votre box donc n'oubliez pas d'ajouter à chaque fois des amis c'est très important et par la suite bien sûr vous pouvez vous faire vos propres amis lorsque vous connaissez des gens sur le jeu mais c'est très important de remplir votre box d'amis donc voilà là on arrête vous avez enfin pu avoir votre king bleu du coup c'est bon on arrête tout il est enfin temps les amis de pouvoir augmenter son équipe donc pour pouvoir augmenter son équipe c'est simple comme bonjour en fait il va falloir des potions pour augmenter l'xp il va falloir des éléments et des matériaux pour pouvoir augmenter les étoiles et éveiller donc du coup son personnage et il va aussi falloir pas mal de petits bouquins etc pour pouvoir passer notre personnage au rang supérieur par exemple SSR à UR comme par exemple avec le king bleu donc comment on va augmenter nos personnages donc là je vous ai fait un petit tableau de farm comme vous pouvez voir qui est on va dire assez simple et ça regroupe un petit peu donc du coup les menus que vous pouvez avoir justement pour pouvoir farmer donc dans un premier temps il va falloir si vous voulez farmer l'xp de votre personnage on prendra un exemple après pour pouvoir tout monter mais là par exemple du coup on veut augmenter l'xp du personnage et on veut avoir des potions pour pouvoir justement farmer donc il va vous falloir aller dans regardez en bas ici là combat donc cet écran de combat va vous donner justement accès à ce que vous voyez là dans le tableau de farm c'est à dire aux petites icônes donjons spéciales, événements etc donc pour pouvoir améliorer ces personnages par exemple du niveau 1 au niveau 50 pour votre king vous allez donc du coup ici dans le donjon spécial et vous voyez ici là donc peu importe ce que vous faites en améliorer parce que c'est des potions donc admettons là ici vous voyez dans améliorer vous avez pas mal de petits niveaux et ça vous permet donc du coup de farmer les potions d'xp pour pouvoir justement améliorer votre personnage en niveau donc je vous conseille donc du coup de juste faire les niveaux un par un vous quand vous commencerez vous n'en aurez que un donc je vous conseille d'en faire un d'en faire le deuxième etc jusqu'à ce que vous puissiez justement ne plus en faire parce que le niveau est trop difficile je pense pas que vous pourrez aller à ce niveau là ou à ce niveau là mais voilà farmer jusqu'à ce que vous bloquiez en fait ça vous permettra d'avoir pas mal de potions pour pouvoir xp votre personnage donc là normalement avec la story vous en avez déjà quelques-unes puisque vous en gagnez certainement en cadeau je me rappelle plus exactement quand mais vous en gagnez en cadeau etc donc ça vous permet déjà de monter un petit peu vos personnages on verra ça et ou après sur l'écran du personnage donc ensuite les amis il va falloir du coup augmenter les étoiles de vos personnages donc pour augmenter les étoiles de vos personnages en fait simplement ça fonctionne par chapitre donc là vous voyez qu'on est dans le chapitre 1 donc là actuellement vous êtes dans le chapitre 3 normalement dans votre histoire donc on va aller dans le chapitre 3 donc vous êtes dans le village de Thala par exemple pour votre king et en fait un chapitre permet d'avoir différents on va dire matériaux pour pouvoir justement augmenter les étoiles de vos personnages donc dans le chapitre 3 vous pouvez permettre justement à votre personnage de pouvoir débloquer l'étoile numéro 3 grâce aux matériaux que vous voyez par exemple ici vous pouvez voir il y a une sorte de petite corne il y a une sorte de petite cap ici vous avez un bouclier une autre corne pareil ici vous avez une sorte de griffe avec une potion et là un bouclier etc etc donc comment faire donc du coup pour pouvoir avoir ça ben voilà il faut juste aller faire le niveau et vous avez une chance en fait plus ou moins importante de dropper ce que vous voulez là par exemple en allant ici on va voir du coup qu'on peut en allant sur les coffres voir qu'on peut dropper du coup des pourcentages donc là c'est le dernier niveau c'est le plus compliqué donc allons voir sur le premier donc sur le premier vous avez 7% de chance de dropper un équipement les équipements on en reparlera après là vous avez 33% de chance de tomber sur du champ de la vie un autre équipement donc ça c'est pas important mais ce qui nous importe ici pour les étoiles c'est toujours le troisième élément à 60% de chance qui permet du coup de dropper là des soies d'araignées non collantes des vêtements nauséabondes et aussi un collier en commun donc ça ça nous permet justement d'améliorer les étoiles de nos personnages et c'est très très important je vous invite à chaque fois à chaque fois que vous finissiez du coup un chapitre à monter vos personnages du coup d'une étoile donc du coup à farmer ce que vous avez besoin dans ces petits éléments là puisque c'est quand même très important pour les statistiques de votre personnage donc n'oubliez pas d'augmenter les étoiles au minimum au niveau 3 pour le reste de la box mais pour votre équipe il faut que votre étoile soit au niveau 6 on en reparlera bien plus tard sur une autre vidéo parce qu'au niveau 5 et 6 c'est quand même assez compliqué il y a pas mal d'autres choses à avoir mais là à votre niveau focalisez-vous sur le 3 et 4 maximum et après de toute façon vous apprendrez tout seul et vous saurez où chercher les équipements etc ensuite du coup il y a une prochaine étape donc là on a augmenté son niveau donc votre king est censé être niveau 50 3 étoiles du coup si vous me suivez concrètement là qu'est-ce qu'il reste à faire il reste à passer votre king SSR en UR donc pour pouvoir passer votre king SSR en UR il va vous falloir donc du coup des livres et aussi des pendentifs donc les pendentifs en fait il y a plusieurs sortes il y a SR R et SSR donc concrètement comment on a ces pendentifs il faut aussi encore une fois aller dans combat et pareil dans donjon spécial ici et en fait vous voyez là il y a un pendentif dans événement donc vous cliquez dessus donc en fait si vous voulez ce mode là est assez compliqué et donc voilà mettez bien vos personnages au niveau 50 parce que vous pourrez farmer au moins le niveau 1 2 peut-être admettons on prend celui des potions vous voyez donc il y a 3 niveaux le niveau qui est tout en bas le troisième étage le tout en haut le niveau qui est tout en haut le troisième étage est assez compliqué donc faites attention vous ne pourrez pas le passer tout de suite pas du tout même mais le niveau 1 et 2 est assez simple donc vous pourrez au moins farmer on va dire les pendentifs vous voyez ici dans les récompenses le pendentif SR et les pendentifs R ces pendentifs SR sont importants du coup pour monter vos personnages SR en SSR puis en UR parce que ce que j'ai oublié de dire c'est que dans le jeu tous les personnages peuvent passer UR 80 et par la suite plus dans le sens où même un R peut passer UR c'est juste qu'en fait un personnage R de base ne va pas avoir besoin de pendentifs SSR pour pouvoir justement augmenter de rang il va juste avoir besoin de pendentifs de sa catégorie de base donc un R tout le temps des donc un R aura tout le temps besoin de pendentifs R un SR tout le temps besoin de pendentifs SR et un SSR tout le temps besoin de pendentifs SSR donc ici vous voyez que vous pouvez dropper donc du coup dans le dernier niveau ici là vous voyez le pendentif le fameux pendentif SSR mais ce dernier niveau est très compliqué donc comment faire pour avoir des SSR vous allez me dire dans ce niveau là si on ne peut pas faire le niveau où on peut avoir les SSR simplement parce que regardez ici là vous avez une barre qui se remplit au fur et à mesure que vous farmez donc du coup le niveau et arrivé à 100% vous allez avoir un pendentif SSR gratuit donc du coup farmez le premier étage voire le deuxième étage si vous y arrivez et ça va vous permettre justement d'avoir ce pendentif là à force au niveau des 100% donc vous avez le droit en fait à des boules en fait vous avez besoin de boules comme ça pour pouvoir justement farmer ce niveau donc ces boules là en fait elles se rechargent je ne sais plus exactement combien de temps cela prend mais regardez à chaque fois combien vous en avez et ça fera partie des tâches quotidiennes à effectuer pour pouvoir justement farmer ces pendentifs là c'est très important et je vous donnerai aussi bien sûr un petit tip après pour avoir plus de clochettes pour pouvoir justement farmer le donjon pour avoir des pendentifs SSR plus rapidement les amis donc du coup là je vais vous montrer rapidement où on a les équipements donc vous voyez vous allez ici dans combat pareil et vous allez donc du coup dans équipements c'est tout bête il y a écrit donc moi j'ai tout débloqué parce que j'ai fait tous les chapitres il faut savoir qu'en fait par chapitre vous pouvez farmer une catégorie d'équipement donc le chapitre 1 va vous permettre de farmer la catégorie attaque au niveau des équipements et le chapitre 2 va vous permettre de farmer la catégorie défense des équipements là au chapitre 3 vous êtes à la catégorie PV donc c'est très important les amis de vous focaliser mais vraiment écoutez moi très bien il faut vous focaliser sur la catégorie attaque défense et défense PV donc en fait je ne sais plus exactement si vous avez ça le niveau là tout de suite lorsque vous démarrez le jeu mais dans tous les cas si vous allez dans la map en fait de départ vous voyez qu'ici par exemple lorsque vous pouvez dropper par exemple les boucliers pour pouvoir améliorer les étoiles de vos personnages vous pouvez aussi dropper donc du coup des équipements c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure à 7% mais c'est quand même ici que vous allez dropper vos équipements vous en avez certainement là à l'heure actuelle dans votre boîte et je vais vous expliquer quoi faire avec maintenant donc voilà les potes là on est sur mon King Vyushnok qui est un personnage que je n'ai pas monté du tout juste deux étoiles 45 sur 50 au niveau du niveau etc donc voilà je vais vous utiliser ce petit personnage là pour vous montrer un petit peu ce qu'il faut faire donc tout simplement en fait vous voyez au niveau ici vous pouvez avoir donc du coup le niveau du personnage donc pour pouvoir l'améliorer grâce aux potions que vous avez gagné il va vous falloir aller ici là dans améliorer vous allez cliquer dessus et vous voyez que vous avez des potions j'en ai pas beaucoup parce que j'ai augmenté beaucoup beaucoup ma box mais par exemple vous voyez si je clique sur celle là vous allez pouvoir justement augmenter votre niveau tout doucement ça monte tout doucement donc voilà là on a ça au niveau des étoiles donc pour augmenter les étoiles de votre personnage il faut aller dans éveiller ici donc vous allez dans éveiller vous voyez ici j'ai déjà éveillé ce niveau là le premier j'ai déjà donc avec le chapitre 1 le chapitre 2 j'ai éveillé celui là ici et donc là je n'ai que deux étoiles il me faut une troisième étoile du coup pour éveiller celui là donc pour pouvoir éveiller celui là vous voyez qu'ici il va me falloir donc du coup comme je vous ai dit des matériaux et donc pour avoir ces matériaux donc le calice ici au départ je vous en ai pas parlé mais vous allez aussi en gagner on va dire quotidiennement dans les missions etc donc ne vous inquiétez pas ça reviendra tout doucement il y a des missions il donne des cadeaux etc donc ça va vous permettre de monter ça facilement donc vous voyez ici qu'il nous faut cet élément là qu'on a vu tout à l'heure la potion la griffe on l'a vu tout à l'heure aussi dans le chapitre 3 et pareil pour ici donc une petite astuce pour aller plus vite en termes de recherche pour éviter d'aller switcher entre les écrans lorsque vous voyez qu'il vous manque quelque chose rappelez-vous bien de ce qu'il vous manque et là par exemple il me manque juste le bouclier vous cliquez sur le bouclier vous faites où obtenir et en général le premier ici c'est le niveau ça va vous ramener directement là où vous pouvez le farmer donc vous cliquez dessus regardez et hop ça va me ramener au même endroit et boum ça va directement aller dans le niveau le plus intéressant pour pouvoir farmer ce bouclier regardez si je vais là vous voyez le bouclier ici 70% de chance donc vous farmez ce niveau là pour pouvoir avoir vos étoiles c'est plus rapide que d'aller directement dans le héros que de passer par la map etc c'est plus rapide on va reprendre le vieux schnock voilà donc je vous ai montré comment avoir les étoiles pour le passer ur c'est pareil il faut aller ici dans développer donc vous allez cliquer dans développer et vous voyez ici comme c'est un personnage SSR de base il faut avoir des potentifs SSR que j'ai ici il vous faut des bouquins je ne vous en ai pas encore parlé du coup il vous faut des bouquins donc voilà tac tac donc pour augmenter les bouquins on va utiliser justement la petite technique que je viens de vous dire donc vous allez cliquer sur le bouquin qui vous manque donc il vous en manque beaucoup certainement des SSR des SSR etc donc pour augmenter les bouquins vous allez dans où obtenir encore une fois et dans le premier donjon SP et hop ça va vous ramener donc du coup dans le petit raccourci de tout à l'heure donc combat donjon etc que vous pouvez voir dans le tableau de farm juste devant vous et voilà et pour les bouquins du coup vous voyez à droite ici là il faut du coup farmer les bouquins de votre couleur donc là King était vert donc vous allez cliquer sur développer en vert hop j'ai pas envie de le faire tout de suite donc vous voyez ici pareil que les potions tout à l'heure vous pouvez farmer les bouquins donc plus le niveau est élevé plus vous allez avoir de chances d'avoir des bouquins une petite technique les amis lorsque vous avez un peu de mal à farmer ce bouquin là par exemple parce que c'est vrai que c'est un peu plus compliqué le taux de drop est pourri et vous pouvez pas trop on va dire des fois passer le niveau en fait vous pouvez évoluer ces bouquins là pour la rareté supérieure donc comment faire ça les amis et c'est pareil pour les potions privilégier les potions à rareté supérieure pour pouvoir justement améliorer vos personnages car ça utilise beaucoup moins de gold de l'argent du jeu donc pour pouvoir avoir ce bouquin là vous allez cliquer dessus ou obtenir là il vous propose donc le premier boutique de pièces vous avez les événements des fois en down etc mais tout en bas dans échanger des matériaux vous allez cliquer dessus et en fait là il va vous ramener vers King pour pouvoir discuter avec lui et King vous propose en fait de faire un échange entre les divers matériaux donc vous voyez donc du coup là admettons que vous n'aviez pas de bouquin en 5 étoiles parce que vous n'avez pas réussi à le farmer le niveau etc en fait vous pouvez en acquérir il faut toujours en fait faire fusionner 6 éléments de la rareté inférieure pour en avoir un par exemple là si je veux un bouquin 5 étoiles il va falloir que je prenne ce bouquin de 4 étoiles et que je fais ici échanger plus donc il va m'en prendre 6 et il va me créer donc du coup voilà quand je tape il m'en prend 6 et ça m'en crée donc du coup 1 donc vous faites échanger et ça va vous crafter donc du coup un bouquin 5 étoiles pour pouvoir justement passer votre personnage en ur donc voilà faites le c'est important et ça vous permettra donc du coup de farmer beaucoup plus rapidement et d'augmenter vos personnages beaucoup plus rapidement c'est super intéressant les amis donc là les amis je vais vous montrer comment mettre l'équipement mais rapidement je ferai certainement une vidéo à part pour les équipements parce que c'est énormément de boulot très honnêtement du coup à faire voilà il y a trop de choses à savoir sur les équipements mais globalement au moment où vous en êtes là dans l'histoire en fait vous allez aller ici dans équipements et voilà moi j'ai beaucoup d'équipements mais en fait ce qu'il va vous falloir faire c'est de pouvoir justement mettre dans chaque case ici un équipement pour pouvoir justement bénéficier du bonus que les équipements vous donnent en fait comme je vous expliquais tout à l'heure par chapitre vous avez un type donc attaque etc donc le type vous pouvez le voir en haut à droite les petites épées le petit bouclier le petit coeur etc donc focalisez vous les amis mais écoutez moi bien focalisez vous sur l'épée le bouclier et le coeur le reste pour le moment on s'en fout ne cherchez pas ailleurs on s'en tape n'essayez pas de mettre autre chose on s'en fout donc là admettons qu'on veut lui mettre si vous voulez de l'hpdef parce que comme je vous ai dit ça marche en 7 c'est à dire attaque def ou hpdef donc du coup là on va le mettre en hpdef donc j'ai un bracelet dans ma boîte qui est SSR donc je vais le mettre ici vous voyez dans équiper tac donc en fait vous voyez qu'ici quand vous cliquez sur le bracelet regardez en bas là ici vous voyez ensemble 4 pv plus 20% c'est à dire que si vous mettez dans ces 6 équipements 4 éléments qui sont du coup hp vous allez pouvoir débloquer un bonus de 20% d'hp pareil pour la défense qui est seulement à 2 c'est pour ça que je vous dis de fonctionner par 7 hp def attaque def parce que l'hp et l'attaque c'est 4 et la défense c'est toujours 2 pour avoir les 20% c'est plus facile donc admettons ici vous voyez je vais vous mettre parce que vous vous n'aurez pas ça vous vous aurez pas cette rareté là tout de suite c'est très difficile d'avoir vous vous aurez des raretés comme ça donc vous aurez soit des raretés communs incommun ou rares donc là on va se baser sur vous admettons dès que je le peux parce que je n'ai pas beaucoup d'équipements malheureusement rares ou bien incommun etc donc admettons ici je vais vous mettre donc du coup l'équipement donc du coup uncommon pv donc ici je vais lui mettre de l'uncommon donc du coup défense admettons ici j'ai du rare en pv ici j'ai du quoi j'ai du rare aussi en pv donc là on aura nos 4 en pv les amis et en défense je pense avoir un rare bon admettons j'aurais eu un rare en défense j'aurais mis un rare mais là j'ai que un nécessaire donc voilà regardez tac donc vous voyez ici les 4 qui sont là c'est du pv pas obligatoirement le mettre comme ça vous pouvez mettre ici peu importe il faut 4-2 c'est tout donc vous voyez ici j'ai 4 pv et là j'ai 2 défenses et regardez là en bas vous avez 2 petites icônes ce qui veut dire que j'ai les 20% du pv et j'ai les 20% de la défense vous voyez donc c'est comme ça qu'il faut du coup mettre vos équipements 4 pv ou 4 attaques et 2 défenses à chaque fois donc peu importe où vous les mettez donc c'est très important les amis puisque ça va vous permettre du coup d'obtenir plus de statistiques donc faites ça comme ça ça va vous permettre vraiment de on va dire monter votre personnage au maximum surtout aussi je vous donne un conseil tout de suite tous les équipements que vous allez avoir qui sont de rareté SR donc ce sont les équipements jaunes vous les vendez voilà vous avez très bien entendu vous les vendez on s'en branle les équipements SR jaunes il ne faut jamais les monter et jamais en faire quoi que ce soit la seule chose à faire c'est les vendre et pour les vendre vous allez là vous voyez là j'ai cliqué sur la petite fenêtre peut-être que vous allez déjà déplier et vous allez juste dans recycler l'équipement et vous allez donc du coup recycler les équipements donc du coup jaunes à chaque fois où vous en avez parce qu'on s'en fout totalement vendez les équipements jaunes car ça va vous faire des pierres du coup pour pouvoir justement ensuite améliorer vos équipements les amis donc ensuite les amis tout ça là monter son XP monter ses étoiles passer le personnage en UR monter ses équipements etc tout ça ça coûte la patate mais quand je vous dis la patate d'or donc voilà l'or en fait si vous voulez dans le jeu c'est vraiment important parce que ça vous permet de tout faire donc il y a plusieurs moyens d'obtenir de l'or simplement en allant dans ici là tout en haut à droite vous allez pouvoir aller justement dans ici pub gratuite vous allez voir ici vous avez des coffres en fait ça c'est les coffres ça donne de l'or et vous avez par jour trois pubs gratuites pour pouvoir justement avoir de l'or donc je vous conseille de les faire vraiment tous les jours ces pubs je vais en reparler après mais voilà c'est un moyen d'avoir de l'or un deuxième moyen d'avoir de l'or du coup c'est de simplement faire les quêtes puisque ça vous permet de gagner de l'or à chaque fois donc il y a pas mal de petites choses tout à l'heure dans le donjon on a pu voir également je vais vous remontrer ça rapidement dans combat donjon spécial ici donc ici en fait vous voyez or donc c'est tout bête en fait vous cliquez dessus vous avez donc du coup là pour la première fois vous voyez en haut à droite vous avez des clés donc là il y en a 10 ces clés se rechargent c'est pareil que tout à l'heure mais ça fonctionne avec des clés donc vous pouvez en fait farmer les niveaux pour pouvoir justement farmer de l'or et c'est grâce aux clés ici donc n'oubliez pas de faire ça aussi et bien sûr en récompense et en fait pour pouvoir avoir cet or en fait là vous allez dropper des coffres vous allez pas dropper directement la monnaie que vous voyez ici là vous allez dropper des coffres et en fait pour pouvoir dropper ces coffres là comme vous êtes au chapitre 3 il n'y a pas on va dire d'autre moyen que vendre ces coffres et en fait pour les vendre je vous conseille et je vous même j'oblige très honnêtement il faut que vous puissiez vendre vos coffres avec le bonus de 20% donc normalement les amis le bonus de 20% vous l'avez d'office en fait lorsque vous avez fini le chapitre 7 mais là comme vous êtes au chapitre 3 et vous aurez besoin d'or vous aurez besoin de vendre des coffres donc il y a une technique en fait pour avoir ces 20% en plus lorsque vous vendez vos coffres surtout ne les vendez pas si vous ne l'avez pas fait parce que vous allez perdre beaucoup beaucoup d'or je l'ai fait au début j'ai perdu beaucoup beaucoup d'or parce que j'étais impatient du coup d'avoir de l'or vous allez donc du coup aller ici là vous voyez il y a une sorte de pupitre vous allez cliquer ici donc vous verrez ici en fait vous pourrez appeler Véronica etc il n'y a pas de soucis ça sera ici moi je ne l'ai plus parce que j'ai déjà passé le niveau 7 mais en fait elle sera là et vous aurez un essai gratuit par jour parce que là en fait vous voyez si je clique sur changer ça me coûte un diamant donc je n'ai pas envie de le faire donc vous vous aurez ici un essai par jour donc vous allez le faire vous allez cliquer donc du coup sur votre essai par jour pour pouvoir appeler Véronica lorsque vous aurez fait ça les amis vous allez faire ok et vous allez aller dans world là tout en bas à droite et vous allez aller dans une ville peu importe donc Vania etc allez dans une autre ville on va aller par exemple là bas tac vous allez dans Vania voilà tac et en fait le fait d'aller dans une autre ville ça va faire passer le temps plus vite c'est à dire que normalement il y a un temps un temps prédéfini en fait pour pouvoir appeler Véronica et lorsqu'elle arrive et si vous êtes pressé vous allez juste ici vous faites 2-3 pas même pas et en fait vous repartez les amis à la taverne hop vous repartez là où vous étiez tout à l'heure et normalement donc du coup Véronica va être ici juste là à la place du gros monsieur là elle sera là et en fait en lui parlant elle va vous demander en fait de lui donner une sorte d'un cadeau donc de la nourriture etc et si vous l'avez le cadeau vous lui donnez si vous l'avez pas vous faites où l'obtenir et voilà il vous donnera en fait le lieu encore une fois pour obtenir ce cadeau mais c'est grâce à ça en fait qu'elle va vous débloquer le bonus de 20% donc n'oubliez pas de faire ça avant de vous coffre d'or appelez Véronica donnez lui son cadeau obtenez les 20% et ensuite pour vendre vos coffres vous allez dans n'importe quelle ville donc là tout à l'heure on était dans Vanya vous allez donc du coup dans Vanya et vous allez dans la boutique et vous faites vendre et vous vendez vos coffres simplement parce que le bonus sera actif donc voilà les potes là du coup ben voilà vous avez su comment augmenter votre personnage vous savez un petit peu donc du coup quoi faire sur le jeu donc après que vous ayez donc du coup la première fois augmenter vos personnages ce qu'il vous reste à faire c'est de poncer 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 l'histoire donc c'est simple comme bonjour mais il faut aller au moins jusqu'au chapitre 6 7 débloquer Hendricksen pour les démons débloquer le chapitre 7 pour l'or voilà allez poncer l'histoire les amis c'est très très important et faites vous votre propre expérience de jeu ne soyez pas trop influencé etc jouez les personnages que vous aimez essayez de prendre du plaisir au jeu voilà c'est le conseil que je vous donne prenez du plaisir jouez qui vous voulez je vous ai donné des petits tips bien sûr sur les équipes sur les personnages à récupérer pour vous aider au début mais lorsque vous êtes à l'aise avec le jeu allez-y découvrez tout cliquez sur tout essayez de lire le jeu est en français donc on a cette chance là donc vous allez comprendre très rapidement toutes les choses moi là je vous donne les petites astuces du coup pour pouvoir aller plus vite et on va dire découvrir des choses qui ne sont pas dites tout le temps dans le jeu donc faites ça les amis ça va vous coter on va dire ça va vous sauver pas mal de choses donc là les potes je vais vous expliquer ce qu'il faut faire obligatoirement tous les jours ne me regardez pas avec vos yeux de biche dites moi pas que vous avez la flemme dites moi pas que voilà il faut le faire les amis tous les jours vous avez bien entendu c'est très très important donc ce sont tous on va dire vos tâches quotidiennes pour farmer le jeu Seven Deadly Sins Grand Cross donc en fait du coup dans la première chose à faire c'est que je vais vous dire moi ce que je fais je me connecte tac vous allez prendre vos bonus de co donc les bonus de co c'est en haut à droite tac vous allez aller regardez moi je ne l'ai pas fait pour vous je le prends ici vous allez prendre vos pièces que je vous ai dit tout à l'heure rappelez-vous je vous ai dit d'inviter des amis et ne pas oublier d'envoyer vos pièces pour envoyer vos pièces bien le mettre ici du coup dans menu amis et tout envoyer ici c'est très important vous allez dans menu amis et tout envoyer vous envoyez vos pièces et ça vous permettra aussi bien sûr de recevoir des pièces ici vous allez prendre vos pièces voilà ensuite il y a la vocation gratuite les amis vous avez récupéré vos bonus boum direct après vous allez ici dans la partie 1 vous connaissez bien maintenant vous avez fait votre petit re-roll il y a un taux qui est quand même assez pourri mais j'ai déjà eu 3-4 SSR dans la single gratuite quotidienne tous les jours les amis faites votre single gratuite ça coûte rien et c'est important aussi votre tirage d'événements gratuits ensuite les amis à faire tous les jours après que vous avez fait vos coffres votre petit tirage du jour il faut aller ici là vous voyez ici là il y a une pompe à bière et en fait vous allez cliquer dessus et vous allez simplement prendre vos 3 bières du jour alors la bière à quoi ça sert la bière ça sert à augmenter l'amitié de votre personnage pour pouvoir justement débloquer des skins débloquer des diamants débloquer des voix débloquer pas mal de choses quotidiennement vous allez devoir faire vos quêtes quotidiennes c'est simple donc vous allez ici dans quête tâche quotidienne je vais pas vous expliquer ce que c'est vous allez regarder vous même voilà j'en ai pas fait une seule depuis ce matin donc voilà vous allez faire ce qu'il vous demande de faire vous voyez ça vous rapporte des diamants n'oubliez pas que les diamants c'est la ressource premium du jeu vous allez pouvoir grâce à ça invoquer donc il faut surtout 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 avoir vos diamants donc ne crachez pas sur les diamants gratuits que le jeu vous donne grâce aux tâches quotidiennes et dernière petite chose à faire quotidiennement ce sont vos games les potes pvp donc le pvp c'est dans combat et dans jcj donc vous allez cliquer dessus tac vous allez vous allez dedans et en fait votre pvp vous pouvez faire je pense entre 5 et 15 games par jour ça se recharge également c'est pareil que les donjons le pvp en fait il faut seulement aller je vous le dis tout de suite il faut aller ici là dans le pvp normal le elite vous le lâchez vous ne touchez pas au elite ça sert à rien à votre niveau vous allez vous faire ramasser vous allez rien gagner vous allez perdre votre temps fracasser le niveau normal et en gros là dans le niveau normal les amis il y a en fait une chose qui est énorme et qui est magnifique sur ce jeu c'est que lorsque vous allez être classé à un certain niveau dans le pvp c'est très facile je vous dis très honnêtement il faut que vous atteignez le rang gold et ou le rang maître 5 dans le pvp c'est très facile d'y accès d'y avoir accès très honnêtement vous allez le faire peut-être même en une semaine grand max mais essayez d'aller au rang gold ou au rang maître 5 pour les meilleurs ou pour les plus courageux le rang maître 5 c'est obligatoire à un certain moment du jeu parce que ça vous donne beaucoup plus de récompenses donc le pvp les amis grâce à cela écoutez bien ouvrez grand vos oreilles grâce au pvp vous avez une multi gratuite par semaine maintenant donne moi une raison pourquoi tu veux pas farmer le pvp voilà la seule raison du pvp c'est d'avoir des diamants pour farmer par semaine bien sûr pour monter ton ego etc dire que t'es le meilleur mais pour l'instant tu peux pas tu joues pas en elite mec tu dois farmer le pvp tu dois faire tes 5 à 15 games par jour pour pouvoir justement mon ami essayer de récolter autant de diamants possible tous les lundis on reçoit les récompenses du pvp et tous les lundis je reçois une multi gratuite 42 pierres vu que je suis en rang maître 5 je me suis arrêté là ça sert à rien mais au moins grand gold pour avoir une multi et rang maître 5 mon pote pour avoir 42 diamants pour pouvoir au moins faire une multi gratuite par semaine donc en un mois tu as 4 multi grâce à ce jeu grâce au pvp un mois 4 multi gratuite est-ce que dis-moi un autre jeu qui te donne autant de diamants ouais et là je compte juste le pvp tu as les récompenses tu as les événements par semaine tu as les tâches quotidiennes très honnêtement ce jeu est très bien pour les free to play même si le taux est merdique avec un peu de chance tu peux quand même avoir une bonne box tu peux prendre du plaisir à jouer en free to play donc n'hésite pas à farmer ce pvp mon ami c'est très 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 important aussi du coup une chose que je ne vous ai pas parlé et que là je n'ai pas parce que je l'ai déjà fait on a en fait si vous voulez des quêtes rose rouge qui vont s'afficher pour vous les nouveaux joueurs ce sont les quêtes de djan et les quêtes de djan en général elle sera là ici il y aura une sorte de dimote voilà je vais la mettre là donc cette quête de djan va vous permettre de gagner beaucoup de récompenses donc il va falloir les civres faites les vraiment c'est important grâce à cela aussi vous allez débloquer un ticket SSR garanti donc c'est vraiment pas mal vous allez aussi débloquer des potions et des éléments pour éveiller évoluer vos personnages donc faites ces quêtes de djan c'est très important et ça vous permettra d'avoir beaucoup de ressources et donc dernier petit tips par rapport à cette vidéo et pas des moindres tu dois mon ami intégrer une guilde donc une guilde ça va t'aider à beaucoup de choses une guilde si tu veux ça va te permettre d'avoir une communauté avec toi de ne pas te sentir seul sur le jeu de pouvoir avoir de l'aide en général quand tu as une guilde il y a souvent un discord qui va avec donc voilà moi cette vidéo par exemple c'est les mecs de ma guilde d'ailleurs petit salut les amis de la guilde donc du coup Dark 7 DS qui m'ont aidé énormément à faire cette vidéo à ne pas oublier certaines choses pour pouvoir justement vous expliquer donc voilà gros gros big up du coup à ma guilde qui m'a permis du coup de m'aider à faire cette vidéo et grâce à cette guilde j'ai beaucoup de récompenses par semaine par jour donc on a le boss de guilde qui va nous permettre d'avoir donc du coup des choses pour augmenter les équipements on a du coup un diamant par jour mon ami c'est pour ça aussi tu as un diamant par jour gratuit grâce à cela donc ça te fait en gros du coup sur un mois une multi tu as une multi par jour mon ami juste en ayant une guilde c'est très important et grâce aux guilde du coup tu peux t'avoir tu peux te faire des potes tu peux avoir beaucoup d'aide dans le jeu donc voilà n'oublie pas d'avoir une guilde c'est super important d'ailleurs petit big up du coup à Moumou le gérant de la guilde qui fait un boulot de ouf donc mon pote merci à toi et merci à tous bien sûr pour les conseils Ashino Light etc donc il y a énormément de potos qui m'ont aidé là dessus donc voilà c'est un truc de ouf d'avoir une guilde donc mon ami n'hésite pas à adhérer à une guilde le plus rapidement possible donc voilà je pense que du coup j'ai tout dit dans cette vidéo je ne sais pas exactement combien elle fera puisque j'ai enregistré beaucoup beaucoup de rush il faut que je fasse pas mal de montage mais je suis plutôt content du coup d'avoir fait celle-ci j'ai vraiment envie de vous aider à avoir une bonne expérience là en ce moment donc du coup c'est la collab avec Shingeki no Kyojin donc je pense vraiment que pas mal de personnes ont été emballées par cela donc les potes n'hésitez pas du coup à me poser toutes les questions que vous voulez dans les commentaires si vous voulez plus de vidéos notamment la vidéo sur les équipements qui va arriver très bientôt bah du coup laisse ton petit pouce bleu et abonne-toi et mets la cloche parce que ça te permettra du coup de voir comment monter les équipements et avoir les meilleurs équipements possibles dans la description il y aura mon twitter c'est un gros plaisir d'avoir tourné cette vidéo si vous avez quelques questions n'hésitez pas du coup à mp sur twitter à me laisser un commentaire en dessous de cette vidéo donc n'hésitez pas aussi du coup à partager la vidéo à vos amis ça serait super sympa donc encore une fois du coup les potes je vous remercie d'avoir suivi la vidéo c'était JDManga salut les potes je vous remercie